Musique Chaque année je vais à Lisieux faire un pèlerinage. Cette année mon pèlerinage je le ferai aux apprentis orphelins d'Auteuil. Parce que c'est un lieu pour moi qui incarne cet amour fraternel, cette miséricorde aussi dont Thérèse a reçu tant de grâces. Et je crois que dans cette semaine-là, que des hommes, des femmes, des religieux, des laïcs viennent ici faire entendre leur propre expérience de ce chemin que nous a montré Sainte-Thérèse de Lisieux, je crois que ça peut être aussi un moment de grand partage. En plus on m'a proposé éventuellement de pouvoir parler de quelque chose qui me tient très à cœur, c'est le silence, le silence intérieur, le silence et l'antichambre du dialogue et de l'annonce de l'Évangile. Je crois qu'on a besoin de silence intérieur, de paix intérieure, pour aussi distiller de la paix, de la sérénité et de la joie dans notre façon non seulement de parler de l'Évangile, mais de la vivre. Je crois que le silence est vraiment un cloître personnel, un antichambre, que l'on doit fréquenter assidûment, notamment par la prière et l'oraison, pour ensuite aller vers les autres, d'un cœur léger et sans peur. Sainte-Thérèse de Lisieux compte énormément dans ma vie, dans ma famille. Mon grand-père, qui était un ancien de Verdun, avait une très grande vénération pour Thérèse et pour le Père Brottier, qui est le fondateur de cette formidable maison. Moi, personnellement, j'ai un attachement très, très personnel à Thérèse, parce qu'elle m'aide énormément à traverser les épreuves et les ruptures qui scandent notre vie, qui émaillent notre existence. Et sa petite voie spirituelle est pour moi un puits d'énergie, une source de vie, une source de joie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada